Bonjour et bienvenue pour une nouvelle promenade dans le temps qui consiste à découvrir des lieux anciens comme si vous y étiez au travers du jeu Assassin's Creed Odyssey. Pour cette nouvelle visite guidée, je vous propose donc la ville de Sparte en 422 avant Jésus-Christ ainsi que sa proche périphérie. Bonne visite à tous. J'espère que vous n'avez pas oublié votre parapluie, quoi qu'il en soit avant de commencer notre visite, il nous faut revenir aux origines même de Sparte ainsi que de la Grèce. Il faut en effet préciser que l'état spartiate est tout simplement l'un des plus anciens de la Grèce antique. Fondé vers le 9e siècle avant Jésus-Christ, sa formation est présentée comme le résultat d'un processus qui a commencé avec l'invasion des tribus d'Orienne et s'est achevée avec la conquête et la soumission de la Mécénie par les Spartiates, une région située au sud-ouest de la péninsule grecque. Vers 1200 avant Jésus-Christ, de grands mouvements de tribus ont en effet touché toute la péninsule balkanique et l'Asie mineure. Ces migrations ont entraîné la destruction des royaumes de Mycène, de Crète et de la ville de Troyes, ainsi que des changements économiques, sociaux et culturels majeurs dans le bassin égéen. Le premier élan de ces migrations semble avoir été donné dans les plaines de l'actuel Hongrie. Et ce sont les ancêtres des Illyriens et d'autres peuples qui, dans la seconde moitié du 2e millénaire, ont été poussés vers le sud. La pression des Illyriens s'est transmise aux Doriens qui habitaient le nord de la Grèce, provoquant le déplacement de ces tribus. Un peuple doriens qui était une confédération de trois tribus, celle des Illy, des Dimanes et des Panphiliens, dont la constitution présentait la structure institutionnelle caractéristique des démocraties militaires tribales, à savoir une direction militaire avec un Basileus, un conseil des anciens et une assemblée du peuple. La détermination exacte de la patrie originelle des Doriens reste cependant un problème. Les auteurs anciens parlent de diverses régions montagneuses, dont la partie nord de la Grèce, comme des établissements primitifs de ces tribus. En même temps, ils insistent sur leur manque de sédentarité stable, ce qui suggère le caractère pastoral de leurs économies. Quoi qu'il en soit, le résultat de ces invasions a été une transformation complète de la localisation des tribus grecques. Et c'est ainsi que les Achaéens, la plus ancienne des familles ethniques grecques venus du nord au cours du XXe siècle avant Jésus-Christ, ne furent présentés en tant qu'éclin isolés qu'en Arcadie, une région montagneuse enclavée et donc la plus isolée de la Grèce du Sud. La masse principale de la population alcaïenne du Péloponnèse a été donc assimilée par les Doriens, tandis qu'une partie d'entre eux a migré vers l'Ati, les îles de Crète et Chine. Les Ioniens, originellement localisés selon la tradition en Athique et en Achaï, furent déplacés de cette dernière région par les Achaéens. L'installation des Ioniens s'intensifia dans la partie sud de l'Ati, où se trouvait à l'origine un grand nombre de Pélagiens. Plus tard, les Ioniens colonisèrent presque toutes les îles de la mer Égée et une partie des côtes de l'Asie mineure. Les Éoliens, qui avant la migration des Doriens occupaient la Thessalie et la Béossie, furent en partie assimilés par leurs envahisseurs et en partie émigrés vers l'île de Lesbos et les îles éoliennes. Vers mille avant Jésus-Christ, les Doriens arrivent donc dans le Péloponnèse, plus précisément dans la plaine fertile de la rivière Eurotins. Selon Euphorus, ils se fortifient d'abord dans la partie supérieure de la vallée. De là, se déplaçant massivement du nord au sud, ils envahissent la Laconie et les territoires adjacents à l'est. Les Achaéens, alors maîtres du territoire, ne parviennent pas à conserver plus de quelques établissements. Ils résistent longtemps, dans le fort d'une ville nommée Amiklé, placée à côté de l'Eurotas comme barrière. Le conflit s'est apparemment terminé par un accord entre Doriens et Achaéens, à la suite duquel la noblesse Achaéenne a été admise dans la confédération des tribus. Les terres de la vallée de l'Eurotas et leurs cultivateurs devinrent dès lors la propriété du peuple doriens. Les champs furent divisés en parcelles égales, appelées cléros, qui furent distribuées entre les familles des conquérants, on estime leur nombre à environ 10 000, de 20 hectares chacune. Comme il était de tradition chez ces peuples, la partie la plus productive de la vallée était attribuée aux chefs et aux guerriers les plus distingués, tandis que les terres périphériques, moins fertiles, étaient réparties entre le reste des guerriers. Les paysans assujettis, la masse de la population prédorique, autrefois tributaire de la noblesse Achaéenne, furent fixés aux parcelles et obligés de remettre à leur nouveau maître une part de la récolte annuelle. Ces derniers prirent le nom d'îlot. Le sort des communautés périyèques, périyokoi, signifiant les habitants des environs, était différent et elles devinrent tributaires des doréens tout en conservant leur autonomie. Au IXe siècle, les doréens s'étaient concentrés dans une partie stratégiquement appropriée de la vallée, précisément à son point le plus large, et s'y étaient installés dans cinq localités, Sinosura, Limnaï, Pitana, Messora et Amiclé. C'est de l'union de ces villages que n'est Sparte, un grand camp militaire non fortifié, d'où les Spartiates, qui s'appelaient eux-mêmes l'Ascédémonien, exerçaient leur domination sur une masse d'îlotes bien plus nombreux que leurs conquérants. Vers 800 avant Jésus-Christ, le peuple doréen, jusqu'alors divisé en trois tribus, s'est subdivisé territorialement en cinq groupes, qui étaient nommés d'après les cinq colonies qui forment Sparte. En étroite relation avec cette subdivision, le territoire de la Laconie fut réparti selon différents districts, appelés Obaï, dont le nombre et l'organisation ne sont pas connus. Cette nouvelle répartition territoriale de la population n'était pas fondée sur des relations de parenté consanguine, mais était déterminée par l'organisation politico-militaire, par la soumission des îlotes et par l'émergence de l'État. Selon la tradition historique, la Mécénie, fertile et peuplée, fut donc envahie par les Doréens. Les preuves historiques et archéologiques suggèrent que les envahisseurs Doréens ont détruit les principaux centres de la culture mycénienne. Cependant, il est à signaler que la population acaéenne n'a pas été totalement remplacée. Acaéens et Doréens ont apparemment partiellement fusionnés et se sont répartis le territoire. Dès le VIIIe siècle, le déséquilibre entre la croissance de la population et celle de la production engendre ainsi une lutte interne persistante chez les Spartiates pour une nouvelle répartition des terres. Ce besoin endémique de terres domine la politique spartiate jusqu'au milieu du VIe siècle. Pour résoudre le problème, l'État-la-Cédémonia adopte deux types de mesures. L'une consiste à renvoyer des colons à l'étranger, l'autre à se lancer à la conquête des terres voisines de Mécénie, d'Argolide et d'Arcadie. Ainsi, dans le premier tiers du VIIIe siècle, vers 730 avant Jésus-Christ, les lacédémoniens entreprirent la conquête de la Mécénie. Après une série de défaites, la résistance mécénienne se concentre dans la région montagneuse qui borde l'Arcadie, sur le mont Itom, où elle est finalement vaincue en 710 et où la Mécénie est contrainte de payer la moitié de chaque récolte annuelle. Cependant, les Mécéniens ne se soumettent pas définitivement et les Spartiates doivent employer d'importants contingents pour les maintenir dans l'obéissance. A cela s'ajoute qu'à la fin de la guerre de Mécénie, les Parthéniens, Parthéniaï, littéralement fils de Vierge, un groupe de Spartiates qui avait été exclu de la distribution du tribut nouvellement conquis, en profite pour se révolter. L'insurrection fut écrasée et les Parthéniens furent contraints de quitter Sparte. Ils émigrèrent donc vers les rives méridionales de l'Italie où ils fondèrent la colonie de Tarente. Cela montre que les inégalités économiques et politiques au sein de la communauté spartiate s'étaient transformées en une guerre déclarée entre deux factions. L'une composée des spartiates de plein droit et l'autre de ceux qui ne jouissaient pas de ses droits, c'est-à-dire ceux qui étaient considérés comme inférieurs. Et c'est justement cette lutte entre ces deux factions, présentes tout au long de l'histoire du régime spartiate, qui va laisser des traces dans la constitution de l'état lacédémonien. Dans la seconde moitié du VIIe siècle avant Jésus-Christ, les Mécéniens se révoltèrent à leur tour, dirigés par le roi Aristomène, participant de ce fait à la Seconde Guerre de Mécénie. Au cours des premières années de la guerre, les spartiates subissent de nombreuses défaites successives. Cela s'explique en partie par le fait que Sparte était en pleine crise interne. La demande d'une nouvelle répartition des terres était assistante et le prestige militaire de l'armée spartiate avait subi un sérieux revers après les succès des rebelles. Pourtant, l'évolution de la situation interne et externe fait pencher la balance du pouvoir en faveur de Sparte. Et la dixième année de la guerre, lors d'une bataille décisive, les Mécéniens sont finalement vaincus. Cependant, fortifiés sur le mont Ira, leur existence dura onze années. Ils capitulent finalement à condition d'être libres de partir pour l'Arcadie et d'autres régions de l'Hélas. Ceux qui restent sont convertis en îlotes et leurs parcelles respectives sont réparties entre les spartiates. Au nord et au sud, les garnisons spartiates sont par la suite établies dans les nouvelles colonies et le territoire mécénien se retrouvent encerclés. La guerre entre Sparte et Argos se déroule sur le territoire de la Sinurie, une petite région du Péloponnèse entre le Parnon et le golfe d'Argos. Après de longues batailles, aux résultats changeants, les spartiates s'emparent finalement des thèmes contestés. Au milieu du VIe siècle, ils s'emparèrent également de territoires limitrophes, des Argènes au nord. Cependant, toute la bravoure des spartiates s'avéra inutile contre les murs de la ville de Tégé. Les six spartes dut se contenter de l'engagement des Tégéens à expulser les mécéniens qui s'étaient réfugiés sur leur territoire et à envoyer des contagions militaires aux lacets démonia. Ainsi, à la fin du VIIe siècle avant les ultrées, le régime socio-économique et politique des lacets démonia était essentiellement en place. Le régime spartiate était fondé sur la propriété agricole de l'État et l'exploitation fiscale directe et indirecte des communautés périères. L'État était propriétaire de la terre et de ses cultivateurs les îlotes. La surface cultivable était divisée en parcelles égales appelées cléros, réparties entre les familles qui composaient la communauté spartiale. Chaque famille se voyant donc attribuée initialement un cléros. Le contenu de cette attribution consistait dans le droit de recevoir une part de la récolte annuelle produite sur leur parcelle par les îlotes qui y étaient affectées. Il n'y avait pas de ce fait de pleines propriétés privées de la terre ou des îlotes. La famille de l'îlote ne pouvait pas être séparée du cléros auquel elle avait été attachée de sorte que la famille propriétaire de la parcelle n'était pas autorisée à licencier, vendre ou même tuer son îlote. En outre, la propriété du cléros était éternitaire et ne pouvait être vendue, transférée ou bien léguée. Enfin, il faut noter la séparation entre propriété et possession. Les spartiates n'avaient pas le droit de cultiver la terre, de faire du commerce ou de l'artisanat, ni même de gérer ou d'administrer leur exploitation. Quant aux perrièques, ils étaient tenus de payer des impôts et d'effectuer un service militaire obligatoire. Ces changements comprennent la création de l'armée au pli et le passage du combat singulier au combat rapproché. La réforme politique attribuée au fameux législateur Likurge recompose définitivement le régime politique et social spartiate. De même, elle consolide la répartition égalitaire des biens entre les spartiate. Les relations que je viens de décrire divisaient donc la population de l'état spartiate en trois classes sociales, les spartiate, les îlotes et les perrièques. Ces classes vivaient nécessairement sur des territoires distincts, ce qui fait apparaître le régime spartiate comme l'articulation de trois communautés en peuple où la communauté spartiate organisée en état dominait et exploitait les deux autres. La communauté spartiate vivait donc à Sparte, appelée également l'Ascédémone. Comme mentionné précédemment, cette communauté était divisée en deux catégories sociopolitiques. Les citoyens spartiate de plein droit, homoioi, littéralement les égaux, et ceux qui n'avaient pas de plein droit, hippoméiones, c'est-à-dire les inférieurs. La possession d'un cléros, une terre donc, était liée à la citoyenneté spartiate. Ainsi, seuls les pères de famille qui possédaient un lopin de terre jouissaient des pleins droits politiques et civils. Libérés du travail nécessaire, les citoyens spartiate se consacraient toute leur vie à l'art militaire. Ainsi, après une longue période d'entraînement appelée Agogé, à l'âge de 20 ans, le spartiate entrait dans l'armée où il restait jusqu'à l'âge de 60 ans. Il suivait un entraînement quotidien et participait aux exercices militaires. Leur vie civile, qui complétait leur vie militaire, était organisée en association. Une sorte de fraternité appelée C-City. Chaque C-City disposait d'une salle dans laquelle les membres prenaient leurs repas en commun et organisaient des fêtes et des réunions. Ils étaient armés lors de ces réunions et restaient généralement dans ces salles aussi longtemps que leur obligation militaire le permet, dormant souvent dans le même dortoir. Pour être membre d'une C-City, en plus d'avoir passé l'agogé, une contribution mensuelle était demandée pour financer les repas. L'appartenance à l'une de ces associations était une condition nécessaire à la pleine citoyenneté. Ainsi, lorsqu'un spartiate était exclu de sa C-City pour ne pas avoir payé sa cotisation mensuelle, par exemple, il perdait aussitôt ses droits de citoyen. Avec sa vie divisée entre ses devoirs militaires et ses repas dans la C-City, l'homme spartiate avait peu de temps à consacrer à la vie de famille, qui le réduisait presque entièrement à une fonction de reproducteur. Outre, les homoïognes vivaient à Sparte toute une hiérarchie de spartiate, qui, bien que libre, ne disposait pas de tous les droits. Les uns parce qu'ils n'accédaient pas à la citoyenneté, comme c'était le cas de tous ceux qui ne passaient pas l'agogé, ou de ceux dont contestait la qualité d'héritier. Les autres étant ceux qui ne pouvaient pas payer leurs contributions aux C-City, comme précisé plus tôt, ou bien des survivants qui avaient été vaincus à la guerre. Quoi qu'il en soit, ces personnes formaient la catégorie des inférieurs à l'image des îlotes. Les îlotes, justement, formaient précisément la masse de la population vaincue et soumise par les Spartiates, des paysans laconiens et messéniens qui étaient fixés comme des appendices vivants à la terre qui leur appartenait à l'origine. Ils vivaient dans des établissements dispersés au sein de la vallée de Messénie et des bords de l'Eurotas. Chaque cléros était cultivé par plusieurs familles d'îlotes sous le contrôle de fonctionnaires d'État spécialement nommés. Ils devaient livrer une quantité donnée de produits blé, vin, huile, fromage, etc. à la famille propriétaire du cléros. Suite à ça, la récolte restante était à leur entière disposition. On estime ainsi que les îlotes remettaient approximativement la moitié de la récolte annuelle aux Spartiens. Quoi qu'il en soit, la quantité de produits laissés entre les mains des îlotes est dénoncée comme étant à peine suffisante pour nourrir leur famille. Ce qui fait que, malgré le fait qu'ils travaillaient extrêmement dur, ces derniers tombaient dans une grande précarité lorsque de mauvaises récoltes arrivaient ou que les prélèvements décrits par l'État augmentaient subitement. Comme les Spartiens ne dirigeaient pas personnellement l'exploitation des parcelles de terre, les îlotes étaient au final les propriétaires effectifs de leur travail et des moyens de production utilisés, y compris les terres qu'ils cultivaient. Cela explique que les îlotes disposaient d'une autonomie dans leur travail qui les était autorisés à procéder des outils, du bétail et des biens domestiques. La possession est une relation économique qui différencie l'îlote du reste des esclaves grecs. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que les îlotes étaient bien possédés ou employés en tant que moyens de production vivants. En plus de l'exploitation économique à laquelle ils étaient soumis, les îlotes étaient dans certains cas obligés de participer aux campagnes militaires en tant que convoyeurs, porteurs, accompagnateurs et même en tant qu'infanterie légère. A noter également qu'ils n'étaient pas vraiment la propriété privée de la famille propriétaire du cléros auxquelles ils étaient rattachés. Seul l'État spartiate avait des droits sur la vie et la mort des îlotes qui étaient au final considérés comme des esclaves publics. Mais il est vrai que le fait de disposer d'une telle autonomie-économie, le fait de posséder leurs outils et leur bien de participer aux campagnes militaires et d'être autorisés à se marier et à fonder une famille inséparable du cléros différencie sensiblement le statut des îlotes de celui du reste des esclaves grecs. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que les îlotes étaient bien possédés. Quoi qu'il en soit, ce statut bien particulier n'exclut pas un antagonisme entre les îlotes et les spartiate, antagonisme qui est le fil conducteur de la politique intérieure et extérieure de l'État de la Cédémonie. Thucydide affirme ainsi que toute l'attention des puissances spartiate était dirigée vers l'écrasement des îlotes, ce qui impliquait une situation de guerre déclarée permanente. Les îlotes, caractérisés dans la tradition historique, par leur haine irréductible des spartiate, maintenaient ainsi ces derniers sous la menace constante d'une possible insurrection. De leur côté, les spartiate, afin de maintenir les îlotes dans l'ordre et d'affaiblir leur capacité de combat, avaient institutionnalisé la cryptie. Chaque année, ils déclaraient de ce fait la guerre aux îlotes. Les guerriers des spartiate se dispersaient ainsi dans les campagnes et attaquaient les villages îlotes la nuit pour tuer les suspects ainsi que les fauteurs de troubles. Autre population de Mécénie et de Laconie, les Périèques habitaient le littoral maritime, des contreforts occidentaux du mont Parnon et dans la partie nord de la vallée laconienne. Il existe également des références à des communautés Périèques au nord et au sud de la Mécénie. Ils vivaient dans de grandes agglomérations, apparemment près d'une centaine, formant des communautés autonomes sous le contrôle de fonctionnaires spartiates appelées des armostes. Les Périèques étaient des individus libres, propriétaires de terres et de biens exerçant principalement des activités artisanales et commerciales. Ces communautés tributaires de Spars étaient tenues au service militaire mais jusqu'au 5e siècle, elles servaient dans des contingents séparés. Malgré leur statut d'homme libre, les Périèques ne disposaient pas de droits politiques et étaient exclus de la Gauge ainsi que de la Pella, non donnée à l'assemblée de la ville de Spars. L'importance de ces communautés pour le régime spartiate est due au rôle qu'elles jouaient dans la division sociale du travail et à leur statut de tributaire. Principaux fournisseurs de biens manufacturés et importés nécessaires à l'État et à sa population, les Périèques concentraient également entre leurs mains l'activité commerciale de l'ensemble du système économique. Ces fonctions se sont consolidées et développées à partir de l'époque où les spartiates s'interdisaient toute activité économique. En tant que communauté contributrice, elles fournissaient en fait la plus grande partie des ressources de l'État, raison pour laquelle leurs obligations fiscales et militaires devinrent de plus en plus lourdes en raison du déclin progressif des hommes royaux. Selon la légende, le régime politique spartiate a été établi par la Grande Rétra, en l'occurrence, la sentence de l'oracle de Delph aux législateurs mythiques d'Ikurg. La tradition veut qu'à partir de la troisième génération, les rois spartiates entrèrent en rivalité avec l'aristocratie. Pendant deux siècles, on incite ainsi à une série de luttes qui font de Sparte l'une des cités les plus agitées de la Grèce. C'est dans cette atmosphère instable politiquement parlant qu'entre en scène l'Ikurg, qui selon son biographe plus tard, se voit confier les fonctions de législateurs lors d'une émeute contre le roi en place à chercher asile dans un temple. Pour sa réforme, il imita de ce fait le pouvoir royal, obligeant les souverains à prêter serment en faveur de la communauté des égaux, mettant ainsi fin aux discordes. maraîtra le plus ancien document de l'histoire grecque, daté entre la fin du 8e siècle et le début du 7e siècle avant Jésus-Christ, mentionne certaines des institutions de l'État. La diarchie, c'est-à-dire le gouvernement simultané de deux rois, le Sénat et l'Assemblée du peuple, mais il ne fait aucune mention de l'éphorie de l'armée ou de la gaugée. Parte a toujours eu deux rois supposés égaux, deux familles issues selon la légende de jumeaux descendant d'Héraclès. Les familles ne peuvent se marier entre elles et leurs tombeaux se trouvent en des endroits différents. Les souverains de Sparte, enfin plus exactement les archégètes, comme les nommaient eux-mêmes les Spartiens, étaient à la tête de la communauté en tant que chef militaire suprême et prêtre de Zeus. Selon Hérodote, les deux rois possédaient des pouvoirs et des privilèges égaux. Étant ainsi prêtres des différents cultes rendus à Zeus, en tant que tels, ils célébraient de ce fait les sacrifices publics, occupant la première place aux banquets sacrés, étant les premiers à être servis et recevant même des rations doubles. De plus, ils étaient les chefs militaires permanents. Avant la réforme, ils détenaient le droit de déclarer la guerre et pouvaient partir en campagne, ensemble ou bien séparément. Après quoi, ils deviendront membres d'office et permanents de la Gérousie, une sorte de conseil des anciens. Ils pourront proposer des sujets à l'Assemblée et opposer leur veto à ces décisions. Ils auront le droit de nommer les proxénoïs, en l'occurrence, des représentants étrangers. Ils seront protégés par un corps spécial de garde et auront droit à deux pithéroïs, c'est-à-dire des officiers chargés de consulter l'oracle de Delphes et de conserver les réponses, les seules archives de l'État. Ils contrôleront, de plus, la distribution et l'utilisation équitable des parcelles de terre. Enfin, ils ordonneront les mariages des jeunes filles héritières de cléros familiaux et rendront les adoptions effectives. Bien que leur puissance fût quelque peu réduite, la fonction royale était cependant héréditaire par la lignée du premier-né mâle, tant que le roi détenait le pouvoir. Les héritiers royaux étaient les seuls spartiates à ne pas être soumis à l'obligation de l'enseignement public. Pendant leur minorité, le parent mâle le plus proche et le plus âgé était régent. La communauté spartiate a toujours exercé un certain contrôle sur ses souverains pour les prétendues irrégualités de naissance ou de conduite. Il y avait le pouvoir de les déposer ou de les exiler. Ce pouvoir était institutionnalisé par un présent servituel sur lequel tous les neuf ans, les efforts, l'éphoroi signifiant voyant, observaient le ciel nocturne. Et s'ils voyaient par exemple une étoile filante, les rois pouvaient être suspendus jusqu'à la consultation de l'oracle de Delphes. Avec l'institution de l'éphora, les rois étaient soumis à une plus grande vigilance et responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La Gérousie ou Sénat est une modification de l'ancien conseil des anciens. Avant la réforme, ce conseil était composé des chefs des familles les plus importantes. Ils étaient à la fois la cour suprême ainsi que l'organe consultatif des rois. A partir de l'écurgue, la Gérousie se retrouvait composée de 30 membres. Les deux souverains, membres de droit, plus 28 anciens ou Gérons. Ces derniers étaient élus par l'Assemblée de plus de 60 ans. La fonction des gérantes était à vie. Concrètement, la Gérousie monopolisait l'initiative législative, avait le pouvoir et l'obligation de convoquer régulièrement l'Assemblée et pouvait opposer son veto aux décisions de cette dernière. Jusqu'à l'introduction de l'éphora, elle conservait le pouvoir judiciaire suprême. Le pouvoir des rois était partiellement soumis au Sénat en ce qui concerne le gouvernement de l'État. Mais il n'était que les présidents de la Gérousie et les exécuteurs de ces décisions. Avant l'existence de l'éphora, la Gérousie gouvernait selon la procédure habituelle des corps aristocratiques. Les magistrats annuels dont l'élection leur appartenait, indirectement en vertu de l'initiative législative et de leurs droits de veto, exerçaient en leur nom une autorité absolue. Avec la création de l'éphora, le gouvernement de l'État passa pratiquement entre les mains de cette magistrature. En ce qui concerne l'administration de la justice, la Gérousie conservait sa compétence en matière pénale, tandis que l'éphora se voyait attribuer la compétence des délits civils. L'organe suprême de l'État spartiate était l'Assemblée du Peuple, connue sous le nom d'Apela. Elle était composée de tous les homoioi, spartiate de plein droit, qui avaient atteint l'âge de 30 ans, généralement des pères de famille. L'importance de la réforme était de transférer la prise de décision à la communauté des spartiate. Son rôle était d'approuver ou de rejeter les propositions faites par les gérontes, les souverains et plus tard par les efforts. Il lui était interdit de débattre et d'initier des lois et, comme mentionné un peu plus tôt, les gérontes et les rois avaient le pouvoir discrétionnaire d'opposer leur veto à ces décisions. Dans sa discussion sur l'état de la Cédémonia, Aristote dit que les décisions de l'Apela étaient prises de manière puérile. Sans vote, l'Assemblée réagissait par des claveurs dont la violence révélait son attitude négative ou positive face à la proposition qui lui était faite. L'Ephora a été composé de cinq efforts élus annuellement par l'Apela. L'Ephora semble être né comme un organe représentatif des cinq villages en lesquels Sparte était divisée et devint progressivement la magistrature la plus importante et la plus caractéristique de l'état spatial. Les efforts, qui veut dire gardien du ciel, devinrent les principaux magistrats de toute la politique intérieure et extérieure de l'état. Voici un aperçu de leurs fonctions les plus importantes. Ils assuraient ainsi la présidence de l'Assemblée. Ils pouvaient faire des propositions à la Gérosie et à l'Apela. En tant que représentants de la communauté spartiate, ils prêtaient serment. Ils avaient le droit de juger les rois, de les appréhender et de les condamner. Ils exerçaient la suprême inspection sur la responsabilité de tous les magistrats, y compris les Gérômes. Sur l'avis du Sénat, ils déclaraient la guerre où rédigeaient des traités de paix et décrétaient la conscription des soldats. Justement, en temps de guerre, deux efforts accompagnaient et surveillaient le roi. Ils étaient censés établir le plan de campagne et avec les polémarques, diriger toutes les opérations. A cela s'ajoutait le fait qu'ils avaient la magistrature suprême de la justice en matière civile. Une autre de leurs fonctions principales était de maintenir les îlotes et les périèques dans l'obéissance. Chaque fois que les efforts s'emparaient de la magistrature, c'était à eux que revenait le suprême honneur d'effectuer une déclaration de guerre formelle aux îlotes. Ces derniers devenaient ainsi des ennemis de l'État et pouvaient être tués à leur gré et sans procès, sans apporter de souillure religieuse aux Spartiens. Ce sont les Spartiens, poussés par la crise de la Deuxième Guerre de Mécénie, qui ont révolutionné la façon de faire la guerre et trouvèrent la formule de transition permettant de passer de formes de combats singuliers fondés sur la cavalerie aristocratique à des combats en formation serrée fondés sur des phalanges d'Opli, Oplitaïde. D'autres Grecs suivirent les Spartiates et en 600 avant Jésus-Christ, l'invention militaire avait pénétré dans presque tous les États grecs. La nouvelle organisation militaire a eu des répercussions dans tous les autres domaines de la société grecque. À Sparte, elle a ouvert la voie à la formation d'un État nettement militaire composé de citoyens soldats et Zomoioi. Ailleurs dans le reste de la Grèce, elle a conduit à la formation de l'État oplite représenté par les citoyens portant les armes, c'est-à-dire ceux qui pouvaient s'offrir les armes qui composaient l'équipement d'un opli. Justement, en quoi consistait l'équipement d'un opli ? Eh bien, l'armement modèle était le suivant. L'opli possédait un casque conçu pour une protection maximale compatible avec une vision optimale. La forme la plus courante était dite corinthienne, faite d'une seule feuille de bronze moulée pour couvrir toute la tête et avec une ouverture en forme de T pour les yeux et la bouche. Venait ensuite un bouclier, celui-ci étant l'arme dont dérive d'ailleurs le nom d'oplite. Rond et convexe, il était fait de bois, à l'origine avec un rebord en bronze, puis entièrement recouvert d'une feuille de bronze. Il était souvent décoré de motifs géométriques ou figuratifs, peints ou appliqués en bronze. Sa différence essentielle avec les boucliers antérieurs était la double poignée unie pour l'avant-bras et la main. Son diamètre était d'environ deux fois supérieur à la longueur de l'avant-bras. Bien que l'eau, il était tenu plus fermement et plus près du corps, étant plus adapté à la poussée qu'à la protection. Autre élément, la cuirasse qui était constituée de deux plaques de bronze, l'une pour la poitrine et l'abdomen, l'autre pour le dos. Il s'agissait de l'armure dite en cloche et parfois musclée. A l'époque archaïque, les plaques étaient complètement séparées et attachées ensemble par des boucles et des courroies à la gauche, à la droite et aux épaules. Par la suite, les plaques vont être reliées par une charnière sur le côté droit de sorte que le bouclier les protège. Elles se terminaient au niveau des hanches par une collerette qui permettait une meilleure liberté de mouvement. Ce type de cuirasse lourde mais efficace était en vigueur du 7e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle fut par la suite remplacée par des modèles plus légers à base de cuir et de plaques de bronze à l'embolquin ou entièrement en lin et en cuir appelée inothorax. Cela permettait bien souvent de réduire le poids de la panoplie. Également, l'emplite disposait de jambières, des clémies. Elles étaient de bronze que les Grecs arrivaient à rendre flexibles et étaient ainsi adaptées à la forme des mollets. Élément important, la lance grecque qui mesurait généralement entre 2 mètres et 2,5 mètres. Comme les héros homériques utilisaient le freine pour la rampe et les macédoniens le cornouillet, la rampe était généralement faite de ses deux bois. La pointe était plutôt en fer et plus rarement en bronze du fait de son coût plus faible. Elle comportait une douille pour y attacher la rampe, l'ensemble étant fixé par des rivets. Le fer de lance n'avait pas de forme standard, mais le type le plus fréquent était une feuille de saule avec une nervure centrale dont la longueur variait entre 20 et 30 cm. L'autre extrémité de la rampe était dotée d'un talon ou sauvotère, généralement en bronze de forme pointue et cruciforme. Ce talon avait de nombreux usages, en particulier celui de protéger le bois de la pourriture et servait en effet à afficher la lance en terre quand le soldat ne combatait pas. On a également suggéré qu'il permettait d'achever l'ennemi tombé à terre ou qu'il rendait possible pour l'oplite de disposer d'une lance courte de rechange quand la rampe se brisait dans le premier choc de combat. Cette deuxième pointe pouvait également servir à attaquer plus facilement un ennemi situé sur le côté. Enfin, l'épée courte constituait la deuxième arme de l'oplite. Son statut était en effet clairement secondaire. L'escrime à proprement parler n'existait pas vraiment en Grèce et c'est d'ailleurs pour cette raison que le grec parle davantage de conquête par la lance là où le français dirait par l'épée. Quoi qu'il en soit, cette épée mesurait généralement moins de 60 cm. Cette espartiate était réputée pour être particulièrement courte. Les autres grecs la raillaient comme une épée de jongleur. Interrogé un jour à ce sujet, Montalcidas aurait répondu « C'est parce que nous combattons l'ennemi de près. » Les épées qu'utilisaient les grecs étaient généralement de type maquera ou xyphos. Il s'agissait à la fois d'armes de taille et des stocks mais elles étaient mal considérées par les grecs qui leur préféraient la lance. La mobilité et la visibilité réduites dues à l'équipement lourd de l'oplite étaient compensées par le combat en formation serrée. Le bouclier de chaque soldat couvrait une distance à sa gauche plus ou moins égale à la distance devant lui protégeant ainsi le camarade à sa gauche ainsi que lui-même. Les rangs de guerrier étaient disposés en profondeur afin d'obtenir un maximum d'élan et d'éviter d'être pris à revers. Les formations de 4 à 8 rangs étaient généralement la norme. L'ordre de la discipline et le courage contrôlé étaient des qualités essentielles pour la cohésion de la phalange. Pour atteindre cet objectif il était nécessaire de s'entraîner ensemble et d'organiser les brigades en fonction de la localité, de la consanguinité ou d'autres relations entre les guerriers d'un même rang afin que les camarades se connaissent et s'entraînent. Le combat consistait à avancer de manière concertée à défendre le bouclier et à porter des coups de lance ou d'épée. Un rang poussait l'autre. Lorsque des guerriers de l'avant-garde tombaient ils étaient pitinés par ceux de l'arrière-garde qui se déplaçaient pour occuper les premières positions. La bataille était généralement terminée quand l'un des deux corps rompait ou s'enfuyait. A noter que la fuite était très souvent synonyme de disgrâce publique. Ce qui peut expliquer possiblement le célèbre épisode de la bataille des thermopiles où 300 soldats spartiates commandés par le roi Léonidas Ier ainsi que 700 soldats de Tespi sous les ordres de Demophilos décidèrent de combattre jusqu'au sacrifice malgré une infériorité numérique prononcée pour laisser aux grecs le temps d'organiser leur défense. Si effectivement fuite il y avait de toute manière en l'absence de cavalerie il n'y avait pas vraiment de poursuite car il était difficile de courir sur de longues distances sans désorganiser la formation. Les armées victorieuses se contentaient souvent de prendre possession du champ de bataille de dépouiller les cadavres de tuer ou de rançonner les blessés ou bien de les vendre carrément comme esclaves leurs pertes massives étaient généralement rares car seuls les premiers rangs étaient en danger. Cette forme de combat était efficace contre des troupes plus importants et bien armée en raison de la discipline et de la cohésion habituelle des hoplites. Elle était également dangereuse et brutale lorsque deux armées hoplites étaient engagées. Les engagements les plus courants se soldaient par de lourdes blessures. Cependant la formation hoplite était mal adaptée aux terrains accidentés et montagneux et n'était pas non plus très efficace lors des sièges. Tous les sportiates âgés de 20 ans à 60 ans étaient des guerriers et participaient à des exercices d'entraînement quotidien. Initialement organisés sur la base de leur constitution tribale, l'armée était réorganisée selon le principe territorial. Les changements qui eurent lieu entre les guerres médiques et celles du Péloponnèse ne sont pas documentés mais selon Thucydide, à la bataille de Mentinée en 418 avant Jésus-Christ, il y avait sept bataillons appelés locaux présents, chacun subdivisé en quatre compagnies Pentecosti de 128 hommes et 16 sections nommées Enomotis de 32 hommes, soit un total de 3584 hommes pour l'armée principale spartiate. A la fin de la guerre du Péloponnèse, la structure évolua encore plus, à la fois pour faire face aux pénuries de main d'oeuvre et pour créer un système plus souple qui permettait aux spartiates d'envoyer de petits détachements en campagne ou en garnison à l'extérieur de leur pays d'origine. Selon Xenophon, l'unité de base resta l'Enomotis spartiate avec 36 hommes répartis en trois colonnes de 12 soldats sous le commandement d'un Enomotarque. Qu'en est-il des exercices et de l'entraînement des guéris spartiates ? Eh bien, ils étaient tout simplement constants et faisaient de l'armée spartiate un instrument de force numériquement faible mais aussi très actif tel que le monde antique n'en avait jamais vu, à l'exception peut-être des armées assyriennes. L'infanterie spartiate était pour cela considérée comme invincible et peu de gens étaient capables d'arrêter leurs attaques. Et cet entraînement militaire débutait très tôt, en fait, dès l'âge de 7 ans. Tous les enfants, à l'exception des héritiers royaux, commençaient une éducation organisée par l'État. Les enfants étaient placés dans des détachements spéciaux sous le commandement d'un chef, encadré par des magistrats appelés pédonormes et d'autres jeunes, plus âgés, qui, par un entraînement rigoureux, tentaient de faire des enfants de bons guéris. Dans leur éducation et leur renseignement, la première place revenait aux exercices de gymnastique, lutte, course, lancer du disque et du javelot, etc., contribuaient au développement physique des enfants. Pour les endurcir, on les habituaient également à marcher pieds nus et presque sans vêtements en toute saison. Et on les entraînait à être habiles, débrouillards et obéissants. Les enfants assistaient régulièrement aux repas communs et aux réunions au cours desquelles ils entendaient parler de diverses affaires à exploits. L'éducation morale des spartiates était conforme à l'art militaire. Au cours des exercices de gymnastique, des repas communs et des campagnes militaires, on chantait ainsi des hymnes à la gloire de la patrie et des guerriers célèbres. À l'âge de 14 ans, les adolescents entraient dans la période la plus importante de l'éducation spartiale. La rigueur de l'éducation était renforcée. Les privations et les épreuves auxquelles ils avaient été soumis étaient également intensifiées. Ils recevaient un régime alimentaire volontairement insuffisant pour les inciter à voler de la nourriture et ceux qui étaient pris encouraient des punitions sévères pour apprendre à améliorer leurs compétences. Ils accompagnaient les guerriers à travers le pays pour s'habituer à la vie en campagne et aux privations. Les guerriers qui les instruisaient exerçaient un contrôle presque absolu sur eux et utilisaient même la torture physique et mentale pour les endurcir. En outre, on leur apprenait à exprimer leurs idées et leurs souhaits aussi brillamment que possible en l'occurrence de manière laconique comme il provient à un bon soldat expression qui est parvenu jusqu'à nous. A l'âge de 20 ans ceux qui avaient passé les grades d'Agaugé recevaient l'équipement complet de l'opli et entraient dans la communauté des guerriers. A partir de ce moment ils devaient également participer à la formation de la jeune génération. L'éducation des filles était également placée sous le contrôle de l'État. Elle visait à assurer le développement harmonieux des futures mères d'une progéniture saine. elles apprenaient en conséquence la danse la musique et le chant elles faisaient des exercices de gymnastique se mêlaient aux garçons et comme eux s'exerçaient nus un fait qui choquait souvent les observateurs étrangers. Alors que dans le reste de la Grèce les femmes vivaient recluses à Sparte elles étaient éduquées comme les hommes et jouissaient d'une assez grande liberté ainsi que du respect des spartiates. Cependant comme ailleurs en Grèce il est important de préciser que les femmes spartiates n'avaient aucun droit politique. Depuis les Kurgues et surtout depuis la création de l'Ephora tel était le régime spartiate une république aristocratique dans laquelle la minorité des égaux dominait et exploitait les îlotes les périèques et les inférieurs. Elle restera pendant 5 siècles jusqu'à l'apparition des Romains en Grèce. Le régime spartiate va à partir de là péricliter progressivement. un déclin inéluctable de la cité qui commença la suite de la fameuse guerre du Péloponnèse qui opposa Athènes à Spar et qui vit la victoire de cette dernière. Une victoire qui permit à Sparte de se positionner en tant que première cité état de Grèce. Un leadership qui sera cependant de courte durée. La poursuite des ambitions spartiates en Grèce centrale et septentrionale en Asie mineure et en Sicile entraîna à nouveau la cité dans un autre conflit prolongé. Les guerres contre Corinth, Athènes, Thèbes et la Perse de 396 à 387 avant notre ère. Le résultat de ce conflit fut la paix du roi par laquelle Sparte céda son empire au contrôle perse tant restant maître de la Grèce. Cependant, en essayant d'écraser Thèbes, Sparte perdit la bataille cruciale de Luc en 371 avant Jésus-Christ contre le brillant général Thébin Epaminondas. Le véritable vainqueur des guerres du Péloponnèse fut peut-être en fait la Perse et à long terme la Macédoine qui sous Philippe II put envahir et écraser ainsi facilement les cités états grecques affaiblies et méfiantes les unes envers les autres. Un déclat de Sparte qui se poursuivit encore un peu plus avec la bataille de Célasi en 222 avant Jésus-Christ où Sparte fut écrasée par Antigone III d'Ozon. Cléomène III, roi de Sparte fut même contraint à l'exil et mesures sociales et économiques mises en place par le prince et l'Énistie ainsi que la royauté furent abolies. Les garnisons macédoniennes occupèrent également Sparte. Cette période de renversement géopolitique et militaire marquait le début de plus de 15 années d'instabilité politique et de misère sociale. Beaucoup d'opportunistes profitèrent de ces inconstances pour accaparer le pouvoir et instaurer un nouvel ordre politique et social dans l'espace de la Sénémonia. Leur stratégie passait le plus souvent par l'évincement d'un certain nombre d'efforts et de membres de la Gérousse. A cela s'ajoutait une nouvelle forme de contestation sociale. La royauté et les grandes lignes royales furent fortement remis en cause. Ainsi, ces troubles encouragèrent une succession de personnalités politiques aux commandes de Sparte dont un certain Nabys qui en 207 avant Jésus-Christ année de son arrivée sur le trône tenta de consolider un pouvoir royal diminué, de reconstituer un corps civique appauvri et finalement de restaurer la puissance militaire spartiate afin de reprendre pied dans le Péloponnèse. En moins 205, Sparte devint l'allié de Rome fait qu'il modifia les rapports de force dans la région. Cependant, à partir de moins 197, Rome décida de s'allier avec les cités grecques contre Sparte. Dominée de tous les points de vue, la cité fut obligée d'accepter la paix en moins 195. Elle y perdit une partie importante de son territoire, le droit de recruter dans la Périgèse, son port et la plus grande partie de sa flotte. En moins 192, coup de théâtre, l'Abys est assassiné, Philopoémen, stratège de la Ligue acaéenne, devenant le véritable maître de Sparte. Il contraignait ainsi les spartiates à abattre leurs murs, libérant les îlotes qu'il renvoya sous peine de les asservir comme esclaves marchandises. Les réformes de Nabis furent abrogées, l'Aguagé supprimé. Les grandes confusions sont suivies à Sparte entre les partisans des anciens tyrans, les anciens exilés par Nabis, les exilés modérés, etc. Les légats romains, eux, eurent guère d'influence sur les Achaéens. Ce qui fait qu'en moins 148, les Achaéens attaquèrent Sparte, qui fut une nouvelle fois vaincu. Rome écrasa finalement les Achaéens en moins 146 et Sparte, qui bien que théoriquement faisant partie du camp des vainqueurs, perdit en réalité ces cités périllettes qui formaient de leur côté le koinon, une sorte d'alliance des lacets démoniaux libres. Sparte n'était plus désormais qu'une cité de son grand rang, autonome certes, mais isolée et bien loin de sa spendeur longtemps. Et voilà, c'est ici que s'achève notre promenade lacet démonienne. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous souhaitez une destination bien spécifique pour la prochaine visite guidée. En attendant, on se retrouve très bientôt pour un autre docu sur Hérodoc, la chaîne d'histoire. Ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada